bonjour les enchanteurs ravi de vous retrouver sur ma chaîne inspiration chanter pour la guidance de la semaine du 23 au 29 août mais avant toute chose je vous invite à partager à liker vous abonner à ma chaîne je vous dis merci si cela est déjà fait je vous encourage vivement à le faire si vous ne l'avez pas encore fait si vous désirez une guidance personnalisée avec moi vous avez en barre de description les coordonnées avec lequel vous pouvez me joindre ou bien je vais vous mettre un lien qui va paraître ici qui vous emmène vers une page de réservation avant que vous choisissez la date et l'heure à votre convenance et puis si vous désirez savoir ce que vous réserve ces trois prochains mois je vous invite à aller voir une guidance à choix multiples je vais vous mettre le lien sur que vous réserve ces trois prochains mois voilà allez c'est parti que nous réserve cette semaine du mois d'août que nous réserve-t-elle cette semaine du 23 au 29 août alors quelle est son énergie en début de semaine quel est le défi auquel elle va nous confronter cette semaine quelle est la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine quelle est elle quelle est l'énergie en fin de semaine alors début de semaine l'énergie du diable il y a vraiment l'idée de surmonter ses peurs et de se détacher des choses qui sont toxiques alors peut-être des relations avec certaines personnes des relations peut-être toxiques à la cigarette au sucre vous verrez à quoi ça peut faire résonance dans votre vie mais là le diable vraiment nous invite à à se détacher des choses qui ne sont pas bonnes entre guillemets pour nous il ya aussi pour moi à faire preuve de persévérance et d'aller jusqu'au bout de ce que vous avez envie de vous proposer avec le diable c'est une énergie de voilà de de continuer coûte que coûte et d'aller jusqu'au bout des choses c'est ça l'invitation du diable donc voilà peut-être l'invitation d'aller jusqu'au bout de cesser d'alimenter des choses qui vous savez qu'elles sont toxiques pour vous et puis c'est vraiment pour moi de faire taire ces petits démons intérieurs et puis de regarder ce qui vous retient encore attaché à certaines choses à certaines personnes et que vous sentez que c'est toxique alors le défi l'énergie du fou justement le défi ça va être de s'affranchir de tout ça de toutes les attaches que l'on a vis-à-vis voilà de situations de personnes peut-être vous allez vous rendre compte que vous êtes attaché à certaines personnes mais par peur de perdre la relation peut-être par peur de vous retrouver seul peut-être par peur de manquer d'argent vous restez coincé dans des situations qui ne vous conviennent plus que vous savez qu'elles sont pas bonnes et là c'est tout l'enjeu dont on vient nous parler le fou c'est justement de s'affranchir d'un tas de carcans et de se proposer d'être entièrement libre de choisir un autre chemin qui que jusqu'alors on avait emprunté il ya l'idée de couper avec l'énergie du fou pour moi qui est relié à l'énergie d'uranus et uranus c'est vraiment l'invitation au changement donc là il ya vraiment ça va être tout l'enjeu c'est de se proposer des routes nouvelles des nouveaux départs et pour ces nouveaux départs il faut savoir fermer des portes quitter voilà peut-être un travail quitter des personnes des relations amicales ou bien un compagnon une compagne il ya vraiment quelque chose comme ça ça va être tout l'enjeu le fou il est profondément libre dans sa tête quand bien même il sait pas où il va il est épris de liberté il suit ce chemin là donc là ça va être vraiment de couper court comme je vous dis à tout ce qui nous rattache trop et qui nous a servi c'est ça dont on parle le diable et le fou il est profondément libre donc ça va être tout l'enjeu de cette semaine de se détacher de tout ça la ressource qu'on va pouvoir mobiliser était magnifique un troisième arcane majeur c'est justement de prendre sa place d'oser rayonner et de s'affirmer de dompter ses peurs c'est clair que voilà perdre un travail perdre ou quitter un travail quitter une relation c'est toujours challengeant mais là vraiment c'est ça va être vraiment de faire preuve de maturité et de dompter ses peurs et d'avoir confiance dans ce que l'on a envie de se proposer et voilà de reprendre les rênes de sa vie envoyer c'est le roi des animaux le lion donc c'est vraiment reprendre le pouvoir sur sa vie personnelle et c'est d'être vraiment cette carte pour moi elle est en lien avec le troisième chakra qui au niveau du plexus solaire qui nous parle de prendre sa place et de son rayonnement c'est magnifique donc c'est oser avoir le courage de ses opinions oser avoir le courage de quitter tout ce qui ne nous fait nous élève pas et l'énergie qu'elle à la fin du de la semaine écoutez c'est un tirage juste magnifique le 2 de coupe ce que ce que l'on gagne voyez quand on sait quand on quand on s'affirme comme ça pour moi c'est vraiment déjà le 2 de coupe voilà c'est clair peut nous parler d'une rencontre amoureuse mais j'ai envie de vous dire la belle rencontre amoureuse qui s'opère pour pour chacun de nous cette semaine pour moi c'est la rencontre de soi avec soi c'est de faire de soi sa priorité il ya vraiment de tomber en amour pour soi même c'est c'est vraiment ça par les choix que l'on se propose des choix qui sont plus alignés avec qui l'on est c'est magnifique c'est vraiment mettre son coeur en premier lieu et d'écouter ce que ses vrais besoins ses vraies valeurs et la relation qu'on a envie d'entretenir avec soi même c'est super bien c'est magnifique on va demander un message supplémentaire on sait clair que pour la j'ai envie de vous dire que ce qui me vient c'est aussi qu'en fermant certaines portes en vous affranchissant ce qui vient c'est qu'il ya des belles ouvertures entre autres des belles rencontres des bons partenariats il peut y avoir une belle rencontre amicale à la clé une rencontre amoureuse coup de foot d'une personne d'une âme qui vibre sur la même longueur d'onde que vous des belles des beaux partenariats professionnels à cette carte là nous parlait de ça donc c'est magnifique allez quel message avons-nous besoin d'entendre pour cette semaine famille heureuse voilà ce qui est très en lien je trouve avec le 2 de coupe c'est vraiment c'est la carte numéro 4 donc là il y a vraiment une stabilité que vous retrouvez au sein de votre foyer mais votre foyer c'est votre propre maison intérieure j'ai envie de vous dire c'est de vous avec vous même en premier c'est comme ça que je veux je le ressens voilà allez on va lui demander quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel cette semaine c'est comme magnifique il a rien guérison divine respectez votre sensibilité retirez vous pour guérir et vous rechargez votre lumière soutient les autres c'est ça respecter votre sensibilité respecter ce qui est bon pour vous cette semaine et ça ne parle qu'il ya vraiment une guérison mais je la guérison elle est elle est du au niveau du coeur c'est magnifique j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires n'hésitez pas à partager liker vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs à bientôt